... Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je suis désolée pour les personnes qui restent debout. Nous n'avons malheureusement plus de chaises. Nos réserves étant parties ont fumé il y a de ça quelques mois maintenant et n'ont pas encore été remplacées. Donc, bon, désolée pour ceux qui restent debout. Mais en tout cas, merci d'être venus si nombreux. On se demande toujours, lorsqu'on organise un événement, et en particulier sur la Tour Péret, est-ce qu'on va avoir du monde ? Eh bien oui, merci en tout cas d'être là. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation, donc, pour écouter cette troisième conférence du cycle que nous avons initiée l'année dernière à l'occasion de la restauration de la Tour Péret. Nous avons d'abord entendu, au mois de juin, Joseph Abraham nous parler de la place de la Tour de Grenoble dans l'œuvre d'Auguste Péret et de ses frères. Puis cet automne, Sylvie Vincent et Cédric Avenier nous ont exposé les conditions historiques qui ont amené en 1925 le maire de l'époque, Paul Mistral, à faire édifier la plus haute tour du monde en béton armé dans le cadre de l'exposition internationale de la rue blanche et du tourisme. Ce soir, nous passons aux questions pratiques et techniques et nous rentrons dans le vif du sujet de la restauration avec François Botton comme maître d'œuvre qui va nous parler de la restauration de la Tour Péret, ordre au singulier et désordre au pluriel, cela ne nous a pas échappé, du béton. Restaurer la Tour Péret est un véritable défi technique, a déclaré l'architecte. Il n'a donc peur de rien en abordant ce chantier hors normes dont il va nous dévoiler quelques facettes. C'est donc du béton que nous allons entendre parler ce soir, plus précisément du béton armé, sujet, pas très de l'amour peut-être, plus austère à coup sûr que celui de l'histoire parsemée d'anecdotes du monument et des hommes qui l'ont construite. Mais comment comprendre un bâtiment, un monument, sans savoir de quoi il est fait, de quel matériau il est construit, et comment ce matériau a vécu avec le temps pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui dans l'état que l'on sait ? Comment surtout justifier une restauration sans en connaître toutes les facettes à la fois historiques, symboliques et techniques, en l'occurrence aujourd'hui ? Si l'on veut filer la métaphore, la Tour Péret est une vieille dame, malade, victime de son grand âge, au chevet de laquelle se penche le médecin-chef François Botton, spécialiste en géontologie, une discipline qui se développe aujourd'hui dans notre société vieillissante, bien que de façon trop timide. En bon médecin-thérapeute, il a d'abord conduit pendant un an une étude approfondie, utilisant tous les moyens aujourd'hui à notre disposition, parmi lesquels, entre autres, un drone, dont l'un des buts sera de réaliser une maquette 3D, mais aussi de mieux connaître le fonctionnement et l'état de la Tour, et qui risque de nous révéler quelques surprises. Nous sommes donc aujourd'hui à un tournant important, fatidique, l'heure du diagnostic, qui doit ensuite amener à définir le protocole des soins en vue de la guérison de la malade, guérison qui devrait être sinon définitive, du moins la plus pérenne possible. Passer le cap du premier centenaire pour conduire vers un second, pourquoi pas, c'est en tout cas ce que nous espérons tous, et c'est bien là la fonction du passé, cette fonction essentielle et nourricière du patrimoine que de sceller un pont entre passé et futur. C'est dire en particulier que ce chantier et la tour elle-même gardent toute leur actualité, et ce n'est pas seulement une image à la Gainsbourg qui disait de la chanson française « La chanson française n'est pas morte, elle doit aller de l'avant et ne pas être à la remorque de l'Amérique et prendre des thèmes modernes. Il faut chanter le béton, les tracteurs, le téléphone, l'ascenseur. La chanson française est à faire, nous y sommes. » Alors, à l'instar de Serge Gainsbourg, nous allons chanter le béton et nous allons restaurer du béton. Et cette image n'est pas une simple figure rhétorique, car il ne s'agit pas de muséifier la tour en la gardant bien au chaud dans un cocon moelleux et douillet sans l'ouvrir à de nouveaux usages. Certes, le but principal est bien de l'ouvrir au public et de permettre au plus grand nombre de monter sur la plateforme pour jouir de ce panorama irremplaçable qu'elle offre sur les montagnes. Mais le projet de la restauration va beaucoup plus loin. En effet, puisque c'est du béton que l'on parle ce soir, l'idée est de faire de ce chantier un chantier modèle en tout point. Prétentieux peut-être, me direz-vous, ambitieux sûrement, mais qui n'a pas l'ambition, ne récoltera qu'une moisson modeste. Chantier modèle sur le plan technique, à savoir la mise au point de procédés dûment réfléchis pour sa restauration, qui auront des retombées ensuite sur d'autres monuments historiques, mais aussi des immeubles beaucoup plus ordinaires, nos logements, par exemple, construits en béton armé, ce matériau que les architectes du mouvement moderne croyaient si résistant, mais qui en réalité est bien fragile. Ils pourront bénéficier des recherches aussi élaborées au pied de la tour. Un chantier modèle aussi, par les collaborations sollicitées au sein d'un comité d'experts, de sorte que toutes les études, sondages, éléments d'investigation soient partagés entre les professionnels. Dans quelques semaines, va débuter le chantier test, issu d'une réflexion commune, et ce n'est qu'à l'issue de l'observation et de l'analyse des résultats, que les décisions seront prises quant aux procédés de restauration. Chantier modèle encore, pour ce qui concerne la connaissance du chantier, car cette restauration ne doit pas se limiter à la seule action de quelques médecins et infirmiers concentrés plus ou moins secrètement au chevet de la malade. Elle doit être aussi un vecteur de la connaissance. La transmission est, comme dans tous les autres domaines, de la pensée humaine, essentielle. d'une part, l'échafaudage monté pour le chantier test sera-t-il accessible ? Attention, pas dans n'importe quelle condition, évidemment. Et surtout, ce patrimoine, patrimoine de proximité qui appartient à tous les Grenoblois, est prévu, conçu, comme une occasion unique de faire participer tous les Grenoblois, et en particulier les jeunes, les scolaires. une douzaine de classes sont inscrites avec leurs enseignants enthousiastes, que je remercie, pour un programme d'apprentissage, en quelque sorte, et nous sommes aidés dans ce domaine-là par le CAUE, que je remercie également. De même, l'université est aussi un partenaire avec la participation des IUT ou encore de l'IEP pour ce qui est des usages. Voilà donc de belles collaborations qui se sont mises en place petit à petit, une chaîne de bonne volonté dans laquelle chaque spécialiste dans son domaine permettra de livrer une étude aboutie et de prendre les arbitrages les plus adaptés. Autrement dit, voilà une méthode, à l'opposé de celle que certains, je ne nommerai personne, ont voulu imposer à Notre-Dame, où l'on a cru pouvoir avancer les solutions avant même d'avoir fait les investigations nécessaires. Établis l'état réel du monument et d'avoir identifié les travaux à prévoir. À Grenoble, on ne fait pas comme à Paris. Voilà pour nous lancer des fleurs et relever notre fierté d'être grenoblois. Ça, c'est le petit Cocorico. Et le propos aujourd'hui ne rejoint-il pas non plus, aussi plutôt, le propos de Paul Mistral et Auguste Perret en 1925. Faire ce que les autres villes, Paris en particulier, n'ont pas fait. Pensons que dans une commune de 80 000 habitants à l'époque, plus de millions de visiteurs ont débarqué dans cette petite ville de province, quelque peu endormie, coincée entre ces montagnes. Car si nous voulons donner aux grenoblois la fierté de posséder un patrimoine unique, nous avons également le souhait de faire venir des gens d'ailleurs qui seront attirés par ce qui est devenu aujourd'hui patrimoine exceptionnel. Et Grenoble s'inscrira alors en faux face à la triste constatation de Georges Simenon. Pourquoi voyager ? Je regarde la télévision et je vois que toutes les villes ressemblent à toutes les villes. Les grands immeubles en béton, ici, à 100 mètres de chez moi, je les retrouve partout. Au Brésil, en Argentine, au Pérou, aux Indes, partout, c'est la même chose. Eh bien non, à Grenoble, ce n'est pas la même chose. Nous avons la tour Perret bientôt restaurée. Je vous remercie. Je voudrais maintenant vous présenter notre conférencier de ce soir, François Botton, qui est architecte du patrimoine architecte en chef des monuments historiques. Il eut un temps la charge du département de l'Isère et celui des Hautes-Alpes. Aujourd'hui, il est en charge les départements du Rhône et des Bouches-du-Rhône. Être architecte du patrimoine ou des monuments historiques, c'est une fonction un peu spéciale qui interdit de faire œuvre trop personnelle mais qui doit, et l'architecte doit s'effacer devant l'œuvre qu'il restaure et qu'il a pour mission de mettre ainsi en valeur. Autrement dit, l'humilité devant le patrimoine est requise. Il doit mettre son savoir et ses compétences qui doivent être d'autant plus grandes que précisément il doit se couler dans un moule qui lui est nécessaire de bien connaître. Il doit mettre ce savoir au service d'un autre. Alors, en tant qu'architecte des monuments historiques, ce ne sont pas tant les livres que François Botton a écrits que je citerai. Ils sont rares, ses écrits sont rares, mais François Botton est un homme de l'art et ce sont les ouvrages sur lesquels il est intervenu qui doivent être cités. Après être intervenu à la cathédrale de Grenoble, il a entre autres aujourd'hui en charge des monuments insignes, dont pas moins de trois cathédrales, Aix-en-Provence, Marseille et sans doute la plus importante, celle de Lyon, des chantiers bien différents, me direz-vous, de celui qui nous occupe aujourd'hui. Mais il est aussi intervenu au chevet de monuments contemporains et le béton, matériau admirable, comme disait Le Corbusier, lui importe et l'intéresse tout autant que la pierre. Dès 1996, il présente une communication sur la Casa Morte pour laquelle il a œuvré dans un colloque qui s'est tenu sous l'égide de la section française de l'Icomos-Ouavre, la ville de Perret, comme vous le savez, terrain privilégié des premières expériences de restauration du béton. Il s'est aussi confronté à l'œuvre de Le Corbusier en restaurant la cité radieuse de Marseille, la maison du Fada, non sans humilité, ce qui est sans doute encore une fois la meilleure qualité d'un architecte restaurateur. Restaurer Le Corbusier, c'est terrifiant car c'est une icône mais c'est passionnant, déclare-t-il. Je ne sais s'il a été terrifié par la tour Perret ou par Perret et sa tour grenobloise en tout cas, il a voulu relever le défi. Nous le remercions et nous le remercions de faire le point pour nous ce soir de l'état de la situation et des travaux à venir que d'aucuns sont impatients de voir mener à terme. C'est donc avec toute sa conviction et son savoir-faire qu'il a abordé notre emblème grenoblois, la tour Pérez, soucieux et conscient qu'il est de l'importance de l'affaire et de la commande et de la commande de la ville d'en faire, comme je le disais tout à l'heure, un chantier modèle. Et je lui laisse la parole. Merci. Merci. Applaudissements On m'a demandé de prendre un regard au plexiglas, de ne pas le rayer. je suis un architecte conservateur, je prends des précautions. pour ne pas rayer le plexiglas qui est probablement le matériau du 22e siècle. Bonsoir et merci à tous. L'audience est à la hauteur de l'enjeu qui nous réunit, donc la tour Pérez. J'ai accepté volontiers, c'est la demande qui m'a été faite, de vous présenter la tour en insistant sur son état sanitaire, les conditions de sa conservation et présenter ce que sera le grand chantier de restauration dont on va fixer le cadre, si vous voulez bien. Alors, je rassure ceux qui craindraient un propos trop technique. J'ai eu l'occasion et j'aurai l'occasion de parler devant des ingénieurs, des architectes, des chimistes, des physiciens. Je l'ai fait récemment à Venise lors d'un colloque sur le béton en compagnie de Cédric Avenier, donc là où nous avions des techniciens, des scientifiques très pointus. J'ai élargi un peu le cadre du propos pour fixer, en fait, ce travail de restauration de la tour Pérez dans ce qui va être probablement un enjeu majeur en termes de conservation du bâti et des monuments en particulier, dans la mesure où toute une génération de bâtiments insignes arrive à ce qu'on peut considérer comme la limite de l'espérance de vie du matériau sans entretien. Donc, on est à l'aube d'un mouvement qui va très, très largement modifier les conditions d'exercice du métier de restaurateur, dans la mesure où, si on compare les technologies de la pierre qui n'a pas changé depuis 5 000 ans, la taille de pierre ce que vous allez lire en Égypte ou ailleurs ou sur nos cathédrales, grosso modo, c'est la technologie qui a légèrement été améliorée mais qui est fondamentalement la même depuis des milliers d'années. Et on découvre actuellement ce champ immense de la nécessité de restaurer le béton car il y a toute une génération de bâtiments, donc les bâtiments notamment du mouvement moderne que l'on croyait éternels qui arrivent à la fin de leur espérance de vie. et les techniques c'est la difficulté, les techniques pour conserver le béton sont mises au point en même temps qu'on restaure. Donc on n'a pas le recul des méthodes traditionnelles et pour ma part je travaille depuis plus d'une vingtaine d'années sur le béton et je constate qu'on est à la troisième génération de techniques de conservation du béton. Donc elles émergent, elles enthousiasment, elles font leurs preuves ou pas et on les abandonne régulièrement. On vient de m'évoquer la question de la caractéristique nécessaire d'un architecte-restaurateur c'est la modestie. Donc effectivement ça rend modeste car tout ce que l'on fait sur un monument doit être réversible et ne pas engager l'avenir sans garantie les flux les plus fermes car on touche sur la désunicum et donc ça rend très modeste. Tout ça pour dire que ce travail est particulier voire unique. C'est la plus grande tour en béton mais c'est emblématique de quelque chose on a parlé des retombées de ce travail on doit garder en tête le fait que nous sommes dans un ensemble où il y a des recherches des pratiques des restaurations tout ça se faisant en réseau mais avec une difficulté du temps réel. Donc je vais vous faire cette présentation alors je n'ai pas de texte écrit je vais faire ça voilà de manière très humaine humaniste on va dire en m'appuyant sur l'image et je vous inviterai pour des choses qui ne seraient pas claires ou des omissions à l'issue de cette présentation je pense qu'il y a des micros qui circuleront il sera possible de me poser des questions et je tenterai d'y répondre. J'ai nommé cette communication ordre et désordre du béton donc je ne vais pas vous l'expliquer je pense que c'est le déroulé qui vous fera comprendre qu'on a eu une volonté d'ordre et qu'on est contrarié par des désordres. L'objectif c'est de passer le troisième volet du triptyque c'est rétablir l'ordre. Alors rapidement vous connaissez le contexte tout commence en 1925 notre ami Auguste Perret reçoit la commande d'une tour belvédère qui vient s'inscrire dans le cadre d'une exposition internationale où notre tour était bien accompagnée bien accompagnée mais aujourd'hui un peu seule dans la mesure où les pavillons étaient soit démontés soit détruits donc c'était la vocation des bâtiments des bâtiments d'exposition internationale et un petit peu à l'instar la tour Eiffel qui était construite pour la durée de l'exposition universelle de 1889 était destinée à être détruite mais le savoir-faire technique commercial autant que commercial autant que technique de Gustave Eiffel a fait en sorte qu'elle a perduré. Donc c'est notre cas ici également notre tour à 95 ans sa destination originelle c'était de donner à voir c'était l'intitulé de l'exposition la huile blanche et le tourisme avec le moteur qui est la montagne avec cette vue qui est récente qui est le panorama que permettait la position élevée de la plateforme pour découvrir le grand paysage avec le rapport intéressant entre la ville son évolution et son rapport au grand paysage donc voilà sa destination initiale sa composition donc très verticale donc on verra en quoi ça relève d'un ordre donc la difficulté donc de son entretien a conduit la ville en 1961 à fermer l'accès au public c'est ce que j'appelle le purgatoire et donc voilà qui est censé avoir un terme prochain en tout cas entre 1961 et 2020 la tour a été fermé au public et malheureusement on le découvre aujourd'hui un bâtiment en béton laissé sans entretien se dégrade à une vitesse extraordinairement rapide exponentielle par rapport à la dégradation de la pierre je faisais ce rapport donc on considère que les désordres pour les bâtiments que j'ai eu à connaître commencent 25 ans après la construction il y aura 50 ans des travaux majeurs doivent être conduits donc là on est bien en dehors de ces délais dans la mesure où le délai passé depuis sa construction est de 95 ans 2020 l'éclaircit donc je ne prolongerai pas le propos politique qui est donc de saluer la volonté de la municipalité de conduire les études et les travaux de restauration de la tour pour la finalité qui est la restitution au public dans son usage initial voire augmenté par des nouveaux usages qui sont inventés j'en donnerai quelques exemples en fin de communication la composition de la tour donc on l'a dit donc c'est un tube en fait c'est une pour être très vulgaire et très prosaïque une gaine d'ascenseur c'est-à-dire effectivement la verticalité exprimée par le fait que c'est un édifice sans plancher que seules les personnes qui ont eu la chance d'y accéder ont pu apprécier donc autant elle est hiératique et imposante de l'extérieur elle dégage une très grande philosophie de l'intérieur et je pense que l'émotion que j'ai vécue en y accédant alors surtout les jours où il y a un petit peu de fumée un petit peu de soleil et donc elle est traversée par des rayons c'est extraordinaire ça se traduit en photo mais je pense que c'est le propre de l'architecture quand elle est réussie c'est de provoquer l'émotion et j'ai personnellement il y a quelques années à l'époque du classement donc en 98 eu l'occasion de la visiter et je suis tombé amoureux de la tour Père je reviens sur cette photo donc sa composition donc on dit qu'elle est en béton on peut parler du béton mais là on parlerait plutôt des béton dans la mesure où il y a deux types de mise en oeuvre et là c'est fondamental quand on aborde les questions de restauration donc les piliers principaux sont en béton armé donc on verra que c'est quand même relativement classique donc du béton et des armatures métalliques par contre c'est là qu'on voit le siège des plus grandes dégradations donc sur les piliers les huit piliers par contre les remplissages donc ce sont des claustras qui ont paradoxalement sont plus légers ou plus minces mais en bien meilleur état c'est des éléments préfabriqués qui sont très peu ferraillés là ça annonce la suite du propos la problématique réelle du béton pourquoi ça se dégrade donc c'est la combinaison de deux matériaux l'acier et le béton qui nécessitent un certain nombre de conditions pour être durables donc là on voit donc très clairement sur cette vue que les désordres sont malheureusement sur les éléments structurels et que les éléments légers de remplissage sont ceux qui ont le mieux vieilli ces claustras donc ce qu'on appelle des claustras donc ces éléments de remplissage sont ceux que vous avez vus en pointe de diamant en écaille également ceux-ci qui à l'époque étaient ajourés donc on voit qu'il y a du remplissage donc c'était à ce niveau-ci là j'ai mis une flèche donc il y avait une combinaison destinée à assurer des jeux d'éclairement donc ces éléments malheureusement ont été bouchés et une des caractéristiques du projet c'est de rétablir la tour dans ses caractéristiques architecturales initiales et de redonner à la lumière toute son importance qui aujourd'hui contredit par ces interventions certes nécessaires mais pénalisantes en termes de présentation l'intérieur alors voilà j'ai évoqué l'émotion que j'ai eue en la visitant et donc très trivialement j'ai évoqué le fait que c'est une gaine d'ascenseur effectivement la finalité c'était de permettre au public d'accéder sur la plateforme qui est à 60 mètres de haut par deux ascenseurs qui occupaient l'espace et j'ai hâte de retrouver cette scénographie de cabines dans les airs donc il n'y a pas de gaine c'est la tour elle-même qui est la gaine et donc on aura ce mouvement non coordonné des cabines qui donnera une dimension de cinématique de mouvement à tout ça qui est aujourd'hui un petit peu figé dans l'état des errances de la fonction initiale quelques chiffres donc le diamètre de la tour c'est 8 mètres donc c'est très peu c'est la taille d'un appartement hauteur 84 mètres donc ce qui donne un élancement rapport de l'assiette à la hauteur de plus de 10 ce qui était extraordinaire pour l'époque et seul le béton ou l'acier permettait dans la mesure où l'élancement fait que l'ouvrage est sensible au vent c'est ce qui était dimensionnant la résistance au vent il y a eu des débats à l'époque est-ce qu'il fallait considérer que c'était maximum 250 km heure plus ou moins il y a eu des débats entre les architectes et les ingénieurs et seul le béton armé permettait cet élancement à l'époque 1300 tonnes de béton ce qui paraît beaucoup enfin c'est rapporté à la masse c'est assez peu 1750 panneaux de clostras préfabriqués les fondations 72 pieux de 11 mètres dont 5 armées et un délai de travaux très très rapide donc entre 1924 et 1925 11 mois de travaux donc il a fallu des décennies pour la restaurer et 11 mois pour la construire parce qu'il pourrait pour des esprits mal intentionnés dire tant qu'à faire si pour en faire la même il faut 11 mois on rase celle-là ou on la reconstruit et ça ne prendra que 11 mois ça a bien heurté un élément fondamental c'est son statut donc la tour est classée monument historique c'est-à-dire qu'on a considéré qu'au regard de l'histoire de l'art et de la technique donc c'était elle méritait d'être conservée d'où le travail que l'on va faire pour effectivement reconstruire ce qui doit l'être il faut être très pragmatique conserver ce qui peut l'être c'est la base même du travail de restauration alors on revient sur le thème d'ordre cette tour est un manifeste alors Auguste Perret voulait affirmer quelque chose donc c'était de montrer les capacités de ce matériau en lequel il avait une croyance indéfectible le belton et à l'époque il n'y avait pas un débat mais enfin la technologie se divisait pour les immeubles de grande hauteur donc c'est la méthode traditionnelle pardon qui était la structure métallique habillée donc c'est vraiment la méthode la plus classique aux Etats-Unis donc les grands architectes donc ça c'est le flat iron building qui existe toujours qui est en parfait état parce que la structure est protégée par son habillage et donc les tenants du béton dont au premier rang desquels Auguste Perret qui voulait manifester les possibilités qu'il considérait infinies en termes de capacité architecturale durabilité le fer si un incendie ça tombe le béton ça résiste à tout et c'était un peu le crédo des architectes de ce mouvement d'avoir une fois un défectif dans le béton d'où le côté manifeste où effectivement il répondait à une commande mais il affirmait un point de vue c'était de dire le béton c'est le matériau du mouvement moderne et de cette architecture qui défiait les règles de la nature alors autre raison de parler d'ordre dans l'architecture on appelle les ordres les échelonnements en termes classiques de colonne donc avec le style corinthien, ionique en général sur un bâtiment classique vous avez le dorique en bas qui est costaud qui porte l'ionique qui est plus léger et le corinthien qui est très aérien donc on appelle ça les ordres et quand on regarde bien notre ami Perret il quand même il était légèrement inspiré par l'ordre dorique avec base car donc autant les dimensions ne sont pas celles d'une colonne la structure est celle d'une colonne ces huit nervures font penser aux nervures des colonnes le rapport d'échelle les dimensions les proportions qui est la base de l'architecture classique et cette expression de corbeille donc de corbeille de chapiteau qu'on retrouve donc sur sur le dessin de la plateforme à 60 mètres qui était la plateforme d'accès du public alors on peut effectivement se poser une question mais ça déborde un petit peu l'aspect technique de la présentation c'est le fait que Perret n'était pas un moderne autant il était un constructeur qui était innovant techniquement mais il était mal vu par les modernes jusqu'à peu jusqu'à il y a peu et donc sa reconnaissance est tardive effectivement il n'était pas dans cette mouvance donc les architectes puristes lui il est encore dans une lignée classique pour ce qui est du style voilà c'est des développements que Cédric pourrait plus de manière plus pertinente vous développer ça explique quand même l'origine de ces formes dont on peut s'interroger de la genèse une question c'est du béton c'est du béton est-ce que le béton est un matériau patrimonial une anecdote personnelle récemment ma fille est allée à Marseille elle me demandait qu'est-ce qu'il faut voir à Marseille donc je l'ai dirigé vers l'unité d'habitation de Marseille de Le Corbusier elle est revenue elle m'a dit ton HLM en béton aucun intérêt bon ça pose la question sur l'éducation mais ça renvoie au fait qu'effectivement il y a un travail à faire la qualité du béton de cette architecture ça ne veut pas dire que tout ce qui est en béton est intéressant mais c'est le matériau qui a permis donc des voies d'innovation dans l'architecture et donc il y a un travail à faire et je pense que cette réunion ce soir participe de cette reconnaissance reconnaissance réelle récente déficit de considération on peut l'appliquer au béton on peut l'appliquer à Auguste Perret qui jusqu'à il y a peu était considéré comme un constructeur et non pas comme un grand architecte voilà donc il y a un parallélisme des formes entre l'architecte et le matériau pour indiquer le côté récent de cette reconnaissance donc la cité radiosse de Marseille patrimoine mondial en 2016 donc c'est très récent le Havre ident dit de même donc production pendant longtemps c'était un repoussoir c'est le Havre c'est-à-dire que c'est gris c'est moche et il faut le raser donc aujourd'hui c'est du patrimoine mondial et il faut que voilà qu'on diffuse cette connaissance c'est un petit peu l'objet de la réunion de ce soir un petit rappel alors très rapide on se confond souvent le béton le ciment le béton armé le ciment donc c'est le liant il y a le plâtre etc donc le ciment c'est un liant hydraulique on verra que le Grenoble il y a quelque chose à voir le béton c'est un mélange de liant et des granulats on peut faire des blocs comme des pierres le béton armé c'est le liant les granulats et de l'acier alors ça s'illustre assez facilement donc petit retour au souce rapide Vika découvre l'hydrolicité du ciment en 1817 le béton à Grenoble c'est très très tôt 1855 le premier ouvrage d'art en béton au monde c'est une petite passerelle modeste au jardin des plantes de Grenoble 1855 du béton en bon état donc j'ai travaillé dans les années 90 à la Casamor il n'y a pas de problème c'est du béton il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas d'acier donc ce sont des blocs en béton empilés comme de la maçonnerie qui ne posent pas de problème par contre on ne peut pas faire des portes à faux des choses très techniquement compliquées mais le béton en lui-même ne pose aucun problème c'est le béton armé donc dans l'association de l'acier et du béton qui pose problème le béton on a pensé que c'était le matériau ultime avec lequel on pouvait faire tout ce qu'on voulait en termes de forme de performance et de durabilité donc à gauche la maison de Enbic Enbic grand ingénieur du béton qui a montré dans sa propre maison tout ce que le béton permettait de faire vous voyez les portes à faux des choses des grands délancements tout ce que la maçonnerie ne pouvait pas faire il a fait le démonstrateur chez lui sa maison est un démonstrateur du ciment et du béton matériau qui certes a évolué donc j'ai mis une image du Mucem à Marseille donc de Rudi Ricciotti donc avec un béton ultra performant donc le béton a évolué mais dans ces années là on pensait qu'on pouvait tout faire et que c'était inaltérable quand on voit cette image on se dit qu'il y a un problème effectivement le matériau ultime inaltérable éternel en fait ce n'est pas le cas et donc on a essayé de comprendre les mécanismes qui conduisent à ces désordres majeurs qui peuvent conduire à la ruine de l'édifice donc voilà quelques détails de la tour donc en partie haute avec on voit ces épauffrures et ce qui est un peu inquiétant c'est que ce qui part ce qui manque ce sont des réparations qui ont été faites dans les années 50 donc réparer le béton c'est compliqué parce que l'essentiel des manques c'est voilà des réparations qui n'ont pas tenu alors le quart d'heure technique là ça ça résume toute la problématique du béton et de sa conservation on voit ici de l'acier dans un environnement qui isolie du béton le béton c'est un pH basique c'est un alcalin le pH c'est ce qui mesure l'acidité le pH du béton c'est 14 l'eau c'est 7 en dessous de 7 on est acide donc tant que l'acier est dans un environnement alcalin il ne pose aucun problème la difficulté c'est qu'au contact de l'air donc là on considère que ce trait noir c'est la peau du béton la pénétration des polluants par le chlore mais de manière plus générale le gaz carbonique fait passer le béton d'un pH 14 à un pH inférieur et on a observé que quand le pH arrive à 9 l'acier n'est plus protégé il commence à rouiller donc la durabilité de manière intègre d'un ouvrage en béton c'est le temps que met la carbonatation c'est le terme de cette acidification c'est le temps que met la carbonatation à atteindre le fer on voit que c'est tout à fait lié à l'épaisseur de ce béton de sa qualité et une donnée essentielle c'est cette distance là ce qu'on appelle l'enrobage donc la quantité de béton qui sépare l'acier de l'atmosphère on a mesuré sur des ouvrages anciens qu'à peu près c'est dans l'ordre de 0,5 mm par an on peut même prédire le moment où ça va démarrer et on voit sur le schéma donc ce qui est enfoncé on va dire que c'est alcalin ce qui est en bleu clair c'est acide quand la partie acide atteint le fer il rouille et la difficulté c'est que le fer en rouillant se dilate la rouille prend plus de place que du fer sain ça pousse et le béton n'étant pas souple ça fissure voilà le processus résumé ça c'est universel tous les ouvrages en béton sont soumis à ce phénomène sauf si on le protège par des lignes de refuges des peintures etc mais cette architecture qu'on dit brute de décoffrage qui est celle de ces années là on voit les planches on voit les coffrages le béton est laissé au naturel ce phénomène est général et permanent donc considérant un bâtiment en béton donc on va voir que ce qu'on appelle l'incubation c'est le temps qu'il faut pour que l'acidification se fasse dans la masse du béton et à partir du moment où c'est commencé c'est linéaire et donc la dégradation a démarré et on peut même calculer le temps voilà donc là ces deux images résument vraiment la problématique qui sont et ça ça n'a rien à voir avec les questions de conservation de maçonnerie traditionnelle c'est un champ totalement nouveau on a exploré des méthodes physiques chimiques etc et au moment où je vous parle donc il y a des évolutions sur les techniques pour empêcher ce phénomène qui est très compliqué à enrigner alors quand on parle de diagnostic on veut mesurer donc l'état d'avancement de la dégradation alors ça c'est un sondage qui est tout à fait classique qu'on pourrait presque faire chez soi qu'on pouvait faire chez soi je vous explique là on a la peau du béton là on a un acier qui est donc à une certaine distance de la peau et la coloration c'est celle qui est donnée par un test de pH donc on pulvérise alors ça c'est le petit produit rose c'est ce qu'on mettait dans les piscines pour voir si l'eau est bonne ou pas ça se vendait chez Castorama aujourd'hui on n'a plus le droit de l'acheter de vendre il faut une autorisation ministérielle parce que c'est cancérigène on ne le savait pas on n'en trouve plus ça s'appelle la phénolphtaléine c'est un produit rose qui est rose s'il atteint un matériau alcalin donc on voit que loin de la peau du béton on est encore alcalin dans ce cas là mais dans la zone de carbonatation ce qu'on appelle le front de carbonatation qui a reculé il a dépassé le niveau des fers c'est-à-dire qu'en fait ça c'est un béton qui a commencé à se dégrader à la mesure où les fers ne sont plus dans la zone basique mais ils ont été rattrapés par la carbonatation on voit d'ailleurs que le fer est marron donc il est oxydé s'il y avait un fer dans la partie basique il serait métallique et intègre donc ça c'est l'une des méthodes très simples pour vérifier l'état d'avancement de la dégradation que l'on a l'effet ultime de cette dégradation c'est que les fers donc rouillent et poussent le parement donc ça se déscame ça s'épauche et on voit apparaître les fers donc tout à fait classiquement quand on voit les fers c'est que c'est déjà très avancé on a dépassé le stade de l'incubation pour regarder une paraphrase médicale comme on l'a vu tout à l'heure voilà donc ça c'est un cas un pilier sur un bâtiment des années 50 où on a une dégradation ultime qui peut conduire à la perte du bâtiment parce que là on est sur la structure les fers sont des choses grosses comme ça et on est vraiment dans un cas extrême la tour Perret donc j'ai fixé le cadre et c'est pas surprenant que ce que l'on a vu dans le domaine générale du béton on le retrouve à la tour Perret et donc on a mené comme ça a été évoqué des études diagnostiques alors là c'est assez rapide pour la structure parce qu'en termes de carbonatation on a la réponse si on voit les fers non seulement ils apparaissent mais ils sont carrément dehors ce qui peut poser des interrogations sur les questions de stabilité dans la mesure où les fers alors j'ai pas évoqué la répartition des rôles dans le béton armé le béton prend la compression le poids les aciers prennent la traction donc si vous avez un élément en béton si vous le faites basculer du côté où ça bascule le béton est comprimé c'est lui qui travaille sur la face opposée on est dans la traction c'est le fer qui travaille donc là pardon on voit qu'il y a quand même un souci sur ces éléments majeurs donc là en termes de diagnostic c'est assez rapide par contre ce que l'on a vu c'est que les enrobages étaient tout à fait insuffisants alors le désordre principal de la corrosion dès lors que les aciers sont apparents ils se corrodent ou même sans être apparents s'ils sont dans la zone carbonatée ils se corrodent et donc on a fait une auscultation pour toujours profiter la métaphore médicale donc tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour mesurer la corrosion donc avec des mesures non destructives on arrive à mesurer l'état de corrosion et c'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait des éléments structurels qui étaient très dégradés que d'autres éléments non structurels étaient peu dégradés donc on fait ce qu'on appelle une cartographie générale pour voir la répartition des dégradations et à l'intérieur d'eux-mêmes on a des zones très peu dégradées et d'autres plus dégradées et donc ça participe de ce diagnostic pour préparer les protocoles de restauration alors un autre élément il y a des zones où on s'est interrogé avec les scientifiques sur des dégradations préférentielles dans certaines zones et on ne comprenait pas très bien pourquoi une face était plus dégradée que l'autre en termes de mise en oeuvre la construction était tellement rapide qu'en fait il y avait peu de délais entre une face et l'autre et donc ce n'est pas des problèmes de mise en oeuvre avec la même mise en oeuvre les mêmes matériaux une face était plus dégradée que l'autre donc on a fait des études assez poussées pour vérifier s'il n'y avait pas des problèmes liés à la température l'exposition et la réaction différentielle du fer et du béton qui pouvaient laisser à comprendre pourquoi le béton se fractionnait dans un béton idéal l'acier se dilate de la même manière que le béton quand il fait chaud ça se dilate quand il fait froid ça se rétracte et l'acier il se trouve que l'acier et le béton ont des caractéristiques très proches or on a vu qu'ici il y avait de certaines différences donc on a fait chauffer pardon on a fait chauffer du béton on a regardé la dilatation du fer et du béton on a vu qu'il ne réagissait pas de la même manière et dans des cas extrêmes un jour il fait très très chaud et d'un coup il pleut il se met à pleuvoir donc il y a un refroidissement très rapide d'une face le fer et le béton ne se rétractaient pas de la même manière et ça faisait un cisaillement donc ce qu'on appelle une dilatation différentielle qui pouvait expliquer certaines dégradations pour vous dire qu'on est allé assez loin pour comprendre les phénomènes et donc adapter les méthodes de restauration ensuite et on voit les deux courbes alors je vois en bleu c'est le béton donc on fait chauffer de 20 à 80 degrés et après on refroidit et l'acier se dilate pas de la même manière alors j'ai fait j'ai fait court pour les investigations mais pour vous donner un petit peu l'ambiance et le niveau de recherche que l'on a mené pour conduire à ce qu'on appellera les protocoles de restauration qui auront plusieurs aspects pardon les travaux curatifs c'est ce qui est déjà dégradé et là on fait dans le curatif réparer ce qui est dégradé travaux préventifs c'est ce qui est presque le plus important conserver ce qui n'est pas encore dégradé notamment les faces intérieures du béton les claustras etc pardon mise aux normes alors on a toujours une lutte avec les pompiers les ingénieurs les assureurs pour en faire le minimum parce que c'est les normes de 2020 appliquées à un immeuble de 1925 ça frotte donc il faut discuter et voilà trouver des méthodes et faire identifier le socle incontournable et puis discuter sur le reste mise en valeur donc les clairement ou pas voilà des choses qui sont externes rapportées mais qui viennent mettre en valeur le monument les usages alors on a évoqué le fait que c'est un ascenseur est-ce qu'on peut faire autre chose que de monter en ascenseur ou de quelle manière monter en ascenseur voilà renouveler les usages et là donc c'est pas mon travail mais il y a une coordination à faire entre les les personnes qui réfléchissent aux usages et l'impact que ça peut avoir sur le monument réparation structurelle alors très rapidement on a donc là c'est une coupe sur un pilier en sorte d'étoile avec le béton et les aciers pris en coupe on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes d'enrobage donc le béton n'était pas assez protégé qu'il y avait des petits problèmes de conception il y avait des petits fers qui étaient trop fins qu'on va épaissir et fondamentalement pour redonner de l'enrobage il y a deux solutions soit augmenter l'épaisseur du béton c'est-à-dire qu'il manque 2 cm on parle de 2 cm la problématique c'est des heures de réunion on parle des 2 cm qu'il faut rajouter pour avoir un enrobage correct ça paraît très simple mais ça pose question deuxième solution dès lors que les aciers sont déjà dehors on va essayer de les repousser un peu plus à l'intérieur là aussi pour avoir notre enrobage de 4 cm sauf que on est sur un monument historique c'est critique chez le Corbusier où toutes les cotes ne sont pas en mètres mais il a inventé sa propre échelle de dimension qui est le modulor qui découle de la dimension humaine et rajouter 2 cm c'est nier la conception de l'architecte ici on a la même réticence à modifier l'oeuvre dès lors qu'on a d'autres solutions que de modifier l'oeuvre on doit les explorer deuxième solution donc dire on doit garder le parement avec les planches de 1925 là où elles ont été conservées par contre on va chercher à modifier l'emplacement des aciers et c'est compliqué et ça pose question des questions d'éthique des questions techniques et donc ce sujet là qui a l'air tout simple va faire l'objet d'une mise en oeuvre grandeur nature c'est ce qu'on appelait la tranche d'essai avant de prendre une décision on va faire une tranche d'essai pour appliquer les deux méthodes pour juger sur pièce et donc dans quelques mois semaines on va faire un petit bout du chantier donc ça dès le départ quand j'ai répondu à cette consultation le programme de l'opération prévoyait une mise en oeuvre assez rapide et j'ai signalé qu'il me paraissait dangereux de ne pas se donner ce temps de réflexion et de mise en oeuvre avant de passer à l'échelle grandeur donc cette tranche d'essai est pour moi tout à fait essentielle pour vérifier la validité des options et d'arbitrer sur pièce et non pas de manière théorique voire idéologique traitement préventif alors j'ai parlé de méthodes qui naissent et qui disparaissent donc je vous ai dit qu'en 20 ans il y en a 3 générations qui sont apparues qui ont disparu il y en a une qui semble donner des effets intéressants c'est ce qu'on appelle la protection cathodique c'est à dire qu'on fait cette dualité acide basique c'est la base des piles donc il se crée une pile donc c'est d'inverser le fonctionnement de la pile en mettant un courant artificiel entre les aciers et des anodes pour contraindre le phénomène physique de couple électrique ça peut être intéressant pour conserver ces non-destructifs ou peu-destructifs pour les parties bien conservées que l'on souhaite préserver donc la tranche d'essai qui sera visible dans quelques semaines l'appel d'offres est en cours donc ça concernera bien sûr une partie basse dans la mesure où on ne souhaitait pas mobiliser des moyens très importants mais significatifs donc sur la hauteur d'un pilier pour l'un on va donc traiter deux piliers avec deux techniques différentes deux techniques et deux mises en oeuvre différentes donc il y a quatre options donc le béton coffré ou projeté donc deux mises en oeuvre et les deux techniques que j'ai évoquées soit d'épaissir de deux centimètres soit de déplacer les armatures donc comme les armatures font des grandes longueurs donc on va être obligé de sur l'un des piliers de travailler sur une grande longueur et de manière plus modeste pour la seconde donc cette tranche d'essai va durer quelques mois elle sera visible elle sera publique et le chantier donc va se dérouler donc comme indiqué sur ce plan donc on voit la tour l'emplacement de l'échafaudage donc pour réaliser les travaux donc du côté sud-est sur une partie très dégradée et une partie moins dégradée et on a évoqué de restitution la question de la restitution au public donc on a doublé les échafaudages d'un dispositif de passerelle qui permettra au public donc de voir les choses se faisant non pas sur les échafaudages de travail ce qui est des questions de sécurité mais ce sera visible et donc on a évoqué effectivement des visites scolaires l'idée c'est de travailler en toute transparence et de donner à voir ce qui sera fait une préfiguration du grand chantier on voit une représentation de la passerelle donc là c'est une vue un peu combinée entre l'informatique et le dessin donc la passerelle publique il y aura des gardes-corps ils ne sont pas représentés donc alors autre sujet donc dans le cadre de la restauration donc on a parlé du béton la question essentielle des ascenseurs car c'est vraiment le moteur et l'intérêt de la visite en dehors du grand paysage cette expérience sensorielle de ascension dans cette tour dans les cabines vitrées qui permettront d'avoir une vision de l'architecture où donc il est essentiel de un les remettre en service de garder l'esprit de l'époque mais de rendre l'ensemble accessible donc quand je parlais de mise aux normes là il y a un socle incontournable c'est qu'on peut adapter mais voilà on ne se serait pas compris que l'opération une fois terminée ne soit pas accessible à tous donc c'est un très gros travail donc de mise au point d'adaptation pour que cette expérience sensorielle unique soit ouverte à tous et donc voilà donc l'idée c'est de rétablir au plus proche de l'existant les cabines mais avec un travail sur l'accompagnement qui sera nécessaire pour rendre cette visite accessible à tous donc techniquement les cabines sont encore en place elles existent elles sont bien sûr dans un état un peu fatigué mais mais probablement récupérables pour certaines parties à droite c'est la la machinerie donc d'origine Otis 1925 elle n'a pas été changée donc on avait envisagé dans un temps de garder une partie encore en service notamment le treuil tout ce qui est électrique doit être mis aux normes on avait imaginé de conserver une partie en service mais bon pour des raisons techniques c'est pas possible en tout cas la machinerie restera en place en tant que patrimoine technique et scientifique donc ça sera un élément qui sera maintenu en place alors que le moteur donc sera mis à neuf et remplacé dans ses fonctions comme j'évoquais donc restaurer c'est conserver tout ce qui peut l'être on a considéré cet élément technique faisait partie de l'histoire du monument donc il sera maintenu visible les usages donc à l'origine bien sûr c'était la tour Belvédère avec la possibilité d'accéder en hauteur de voir la ville et le grand paysage donc cette fonction subsiste c'est bien le moteur de l'opération aujourd'hui donc la tour est réduite à son statut de repère donc on ne fait même pas attention voilà elle est là sans être là le point de vue donc sera intéressant dans la mesure où on pourra comparer les vues de 1925 et celle de 2021 22 avec les évolutions de la ville donc il y a un dialogue avec la considération la considération de la ville comme organe évolutif donc là ce sera très intéressant de voir ces choses là mais c'est rétablir les fonctions d'origine l'idée c'est d'enrichir la visite avec des exemples qui sont donnés à tout à fait indicatifs donc une autre tour c'est celle de la maison de la radio qui fait l'objet de manière périodique de visite un peu à caractère sportif donc il y a une course qui est organisée tous les ans un dimanche dans la maison de la radio avec ascension chronométrée des escaliers et boissons rafraîchissantes à l'arrivée en haut tout ça pour dire qu'il faut voilà on a parlé de le fait que la tour n'est pas destinée et c'est global quand on parle de l'usage d'un monument historique c'est pas pour le figer dans sa fonction initiale il faut mettre de l'influx de la matière grise pour imaginer des nouveaux usages et on a donc un cabinet mais je ne parlerai pas son nom mais on a imaginé des fonctions des fonctionnalités évolutives il peut y avoir des jours où l'ascension se fera à pied et redescendre par l'ascenseur on ne peut pas se croiser dans les escaliers quand j'ai parlé de socle incontournable pour des ans de sécurité on ne peut pas se croiser donc il y a des jours ou des heures on pourra monter à pied et redescendre ou l'inverse voilà il faut que tout ça soit nourri de réflexion de innovation et je pense que tout est inventé pour donner vraiment une raison d'être à cette tour en dehors du fait qu'elle se suffira à elle-même c'est pas le cas il faut enrichir le propos et donc cette petite illustration en est un exemple pour un édifice un peu plus contemporain voilà donc je terminerai par cette image un petit peu qui voilà c'est la spirale qui monte à l'infini on m'a demandé de vous permettre de mieux connaître la tour j'espère que j'ai rempli le le cette assignation ce que j'aimais en plus donc vous incitez à l'aimer comme je l'aime et je vous remercie j'espère que c'est réussi merci à tous merci à tous